Poème numéro 326 Émis et la colombe Aux premières heures De ce printemps attendu Qu'en fleurissent les combes Sous les cieux à l'honneur Au bleu d'un pur rendu Reviens la colombe Arrivée dès la neige partie Elle roucoule contre la vitre Pour qu'Émis ouvre la fenêtre Et, le froid poussé vers la sortie Lui tende sa fine main En arbitre Quelques graines à vite lui remettre Rebelle, assise sur le rebord Imperméable au prêche Elle croit dans la promesse D'aube brillante comme des ors Son ventre fécond sur la brèche Ses pensées inaptes à confesse Elle ne croit plus au merveilleux À ce savoir admiré De par ses grâces naissantes La voilà, l'essence tout en émoi Le cœur battant qui, à l'enfance Veut dire adieu Et, pendant que son fidèle compagnon Et l'épicore, vorace Se fait entendre dans sa poitrine L'invite à suivre une charnelle voix Dans l'ivresse printanière du beau temps Tandis que monte par vague la sève Elle frémit de plaisir à sentir son âme Se féliciter en secret Du ciel éclatant Du soleil éblouissant Là-haut s'entrêve De ses rayons brûlants Pareils à des flammes Quel chéri Ce mâle messager Édifiant Héros annonciateur de la venue De l'époque des amours Les garçons vont parader Dans l'air vivifiant Les femmes vont se vêtir De légères tenues Et mains désires Vont surgir en retour À voir chasser Langueurs et grisailles divers À voir conquérante sa beauté Séduisante et fantasque Émis ce rit sans remords Des peurs des gens trop âgés Envers et contre tous Elle s'offrira à d'électrisantes expériences Nourricières de l'esprit et du corps En ce début d'avril En cette journée radieuse Où l'instant la porte Avant de disparaître Aussi fugace qu'une onde Sur l'eau Ravi de se sentir irrésistible Et délicieuse Elle pose ses lèvres Sans vouloir paraître Sur le poitrail bombé Du fier oiseau À l'imaginer belle archange Aux grandes ailes déployées Incarnées en volatil Par bonheur Elle éprouve alors L'étrange égarement Des vestales dévoyées Taraudées par d'inextinguibles ardeurs Elle devine Que l'attendrissant baiser Trahi Pour qui saurait comprendre Son inavouable désir De satisfaire ses fins Adolescente pugnace Qui refusa toujours de biaiser Voilà quand ce matin À vouloir vivre Ce qu'implique ses prendre Émy décide Et se réjouit D'abandonner ses rêves Pressé d'aimer enfin Poème écrit par Philippe Parrault Entre le 10 et le 12 avril 2018 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada